Salut tout le monde, aujourd'hui on va décrypter un petit peu les decks des championnats du monde qui, comme vous le savez sûrement, se déroulent à partir de samedi 17h ce sera sur Youtube, sur la chaîne Youtube Player Stone France comme d'habitude, je serai au cast avec tout le reste de l'équipe Solari vous pourrez trouver le lien du Youtube dans la description si vous voulez venir nous faire un petit coucou au moment du cast et puis évidemment regarder les championnats du monde alors rappel, les championnats du monde c'est quoi ? c'est le top 8 des grands masters au niveau international à part en Chine où le système de sélection est différent ça passe pas par un système de grands masters ça passe par un système qui est beaucoup plus compétitif donc on va avoir deux joueurs chinois qui sont réellement l'élite des joueurs chinois qui vont arriver, qui vont être très très forts contre des grands masters qui eux ont eu une position nettement moins assidue on va voir ce que ça donne on verra ce que ça donne, mais en tout cas ça va être un sacré challenge pour les joueurs européens d'Asie du Sud-Est et américains de devoir affronter ces joueurs chinois qui vont avoir très 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 faim à mon avis il va y avoir un sacré match mais bon, on a envoyé celui qui est probablement le meilleur européen à l'heure actuelle à l'exception peut-être de Bunny au port qui est Jarla que vous voyez juste au-dessus là hop, Jarla qui est ici son premier match se déroulera contre le sud-coréen Glory les poules seront des poules de format GSL ce qui implique que si vous perdez, vous avez le droit de perdre un match ensuite par contre vous serez éliminé si vous en perdez un deuxième vous devez gagner deux matchs sans en perdre deux pas aussi simple que ça alors, le premier match sera Jarla contre Glory et on va étudier un petit peu les forces en présence voir un petit peu de quoi il retourne on va commencer par le joueur coréen Glory l'excellent joueur coréen Glory pour le coup, qui a lui aussi toutes ses chances beaucoup de line-ups sont assez intéressantes on a pas mal de créativité dans la façon dont les decks ont été construits dans la méta du tournoi, etc. donc ça va être assez intéressant à suivre c'est pas du tout juste un tournoi avec des decks type ladder il y a beaucoup 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 de subtilité dans les builds donc vous allez voir que c'est assez cool ici typiquement on a Glory qui ramène par exemple un guerrier Otheka Silas pourquoi Otheka Silas vous allez me demander c'est parce qu'en fait Glory va tout simplement partir du principe qu'il va bannir Guerrier donc s'il bannit Guerrier il n'a pas besoin d'avoir recours à une stratégie type Guerrier Ktoon ou un guerrier bombe des decks guerriers qui peuvent aller chercher le mirror de Guerrier donc il va juste bannir Guerrier, mettre Guerrier de côté et il se dit dans ce cas là ok si j'ai juste à me préoccuper de ça est-ce que c'est réellement nécessaire d'avoir la combo ETC par rapport au field qui va être présent ? lui a considéré que non et il est allé même plus loin il a dit non seulement avoir la combo ETC n'est pas pertinent mais avoir la combo ETC va probablement pas être une win condition suffisante parce que beaucoup de gens vont avoir des decks anti-combo ETC typiquement, Prêtre, que vous voyez dans la line-up de Jarla juste à côté est un excellent deck anti-ETC Voleur n'est pas forcément un deck anti-ETC mais un deck contre lequel ça peut parfois être compliqué de setup la combo ETC à cause de Anar et des choses comme ça et donc en fait il va utiliser une version un peu différente il va utiliser la combinaison Otheka Silas ça peut permettre d'OTK les chasseurs de démons aussi des fois vous faites juste un énorme tour d'armure ensuite vous faites Otheka Silas etc donc c'est d'entrée de jeu un build assez intéressant sur le guerrier une option assez intéressante prise par Glory ici et on va voir, on verra si ça paye on fera un récap de tous les archétypes à la fin de la vidéo juste pour voir un petit peu de quoi il retourne Jarla en face de lui, le joueur européen qui lui a opté pour un guerrier ETC nettement plus classique juste un barboteur Kobold barboteur Kobold c'est toujours dans la même idée beaucoup de gens vont prendre guerrier bombe je suis menacé par guerrier bombe quand je joue guerrier ETC donc avoir de quoi voler une arme ça peut me donner le temps de m'installer pour faire ma combo un combo ETC donc ça c'est plutôt cool ce qui implique de manière plus générale que Jarla ne va pas forcément vouloir bannir guerrier les deux joueurs ont également ramené un paladin alors paladin c'est un excellent deck contre chasseur de démons donc ça implique généralement qu'aucun des deux joueurs ne veut bannir chasseur de démons donc voilà juste paladin balai petite subtilité du côté de Jarla on a le fanfaron d'argent qui est juste une bonne carte en mirror de paladin notamment pour copier les gros bodies adverses et des choses comme ça ça peut être sympa contre guerrier pour copier des clicktrip des choses de ce style là on a la version beaucoup plus classique du côté de glory avec les deux dompteux dragons rouge écaille et les deux gardiens d'ambre cette synergie entre les murlogues qui piochent les dragons et les dragons de île qui est beaucoup beaucoup utilisé ces temps-ci en paladin évidemment vous aurez le lien dans la description du site que je suis en train de regarder là sur lequel vous pouvez récupérer tous les codes et pour tester les decks en ladder si jamais ça vous dit voilà les chasseurs de démons on est sur un chasseur de démons fragment du côté de glory qui est probablement le meilleur généralement considéré comme un des deux meilleurs decks du jeu actuellement le chasseur de démons fragment pas énormément de spécialité dans celui-là il y a juste professeur des âmes malicia qu'on voit peut-être un petit peu moins ces temps-ci mais bon vu qu'il bannit guerrier c'est pas une bonne carte contre guerrier mais vu qu'il bannit guerrier il prend beaucoup plus cette professeur des âmes malicia prend beaucoup plus de sens une version avec plus de fragments voilà qui se bat un petit peu plus pour le heal la tempo qui va peut-être être un petit peu plus solide en mirror professeur des âmes malicia ça peut être une carte descente en mirror voilà la version de glory qui fait rien d'hyper spécial encore une fois mais juste dans la solidité par contre Jarlat lui qui va aller opter pour le chasseur le chasseur de démons OTK chasseur de démons OTK qui a beaucoup de mauvais match-up mais qui est plutôt pas mal contre guerrier et qui est plutôt pas mal également contre les autres chasseurs de démons donc ça c'est plutôt c'est plutôt c'est plutôt bien pour lui alors après il peut complètement choisir de bannir chasseur de démons c'est également une option le match-up contre chasseur de démons est un peu particulier et assez close honnêtement on voit qu'il joue avec son prêtre il est pas forcément très bien contre les chasseurs de démons mais ça serait un petit peu bizarre avec le paladin donc je pense que Jarlat il se laisse la possibilité d'avoir un ban vraiment flexible vous voyez il joue un prêtre contrôle en plus donc il se donne la possibilité d'avoir un ban vraiment flexible tout ce qu'il veut pas bannir c'est guerrier mais le reste de la line-up adverse il considère que c'est en fonction à mon avis de la line-up adverse qu'il va effectuer son ban son prêtre contrôle qui est assez intéressant avec un barboteur kobold et sinon juste un squelette assez simple où simplement on essaie de créer au maximum des win conditions avec Kyro Mancy Thys Voile Cetek la combinaison avec Hématisseuse Nesmani on essaie de réduire la main faire des murs au zon miroir des âmes sortie Anne de Cobalt et essayer de voilà de générer comme ça des win conditions ça peut paraître un peu étrange ce prêtre mais c'est un scènes deck qui est très très solide qui revient beaucoup en ce moment et qui qui est presque jamais à court de value en fait contrairement à ce qu'on pourrait croire juste en regardant la decklist et qui est vraiment vraiment difficile à sortir totalement de la game si vous jouez pas Chasseur de démons donc voilà une petite option pour le ban Chasseur de démons du côté de Jarla dans l'ensemble et des decks assez des decks assez intéressants et plutôt plutôt différents de ce qu'on voit d'habitude j'ai envie de dire donc ça va être ça va être vraiment vraiment intéressant de voir Jarla évoluer dans ses championnats du monde du côté de Glory la stratégie est claire on bannit Guerrier notamment Guerrier et ETC parce qu'on veut pas du tout l'assumer avec un paladin avec un paladin avec un paladin avec un paladin on veut pas non plus pas nécessairement l'affronter avec ce avec le voleur Chasseur de démons fragments et guerriers pas non plus hyper adaptés pour battre guerriers donc on va on va aller dégager tout ça du côté de du côté de Glory essayer de ne pas se battre contre des guerriers ETC de manière générale ça c'est pour les decks de Glory et Jarla on va aller jeter un petit oeil aux autres membres de leur pool qui sont Bloody Face et Xiaoté Xiaoté le joueur chinois Bloody Face la joueuse américaine alors Xiaoté 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 on va commencer par lui Xiaoté qui est comme souvent vous vous rendrez compte que les joueurs chinois ont une option beaucoup plus agressive dans le jeu sur Hearthstone de manière générale je ne sais pas ce qui fait ça ou quoi mais c'est souvent le cas et ici ça n'a pas manqué c'est à dire que là on va avoir un chasseur de démons agro qui va être choisi par Xiaoté un shaman evolve avec l'option Inara fracade l'orage portail de sancture du serpent et frappe tempête donc la version shaman agro vraiment enfin shaman evolve vraiment très agressive qui est assez intéressante dans le match-up contre chasseur de démons par exemple alors après je vous avoue que je suis un peu je suis un peu sceptique sur les bans des joueurs des joueurs des joueurs chinois je vais vous en parler dans deux secondes ils jouent un guerrier bombe en plus donc guerrier bombe pareil la version la plus c'est à dire la plus agressive de guerrier actuellement il y a guerrier tempo qui l'est probablement encore un peu plus mais voilà une version très très punchy de guerrier comparativement à à guerrier ETC ou à guerrier ETC ou à guerrier Kassilas ou à guerrier Ktoon ou des choses comme ça qui sont beaucoup plus lents et un voleur Highlander donc pareil à l'opposé de voleurs secrets qui va mettre nettement plus de punch qui va essayer d'avoir plus de choses à faire en early game et puis qui va pouvoir terminer des games de façon assez violente sur un Zephris donc des listes assez agressives de manière générale enfin aussi agressives que la metal permette c'est à dire pas beaucoup très peu d'agros malgré tout dans le jeu actuellement mais ouais Xeote qui est qui est quand même dans la violence de manière générale alors moi ce qui me ce qui me chagrine un petit peu dans la line-up de Xeote c'est qu'il a un chasseur de démons agro qui veut généralement soit bannir guerrier soit bannir soit bannir chasseur de démons fragments parce qu'il a un très mauvais match-up contre les deux il a un chaman qui veut de préférence bannir ce type de chaman veut probablement bannir guerrier mais c'est pas obligatoire pas obligatoire c'est acceptable dans la mesure où c'est très agressif c'est une liste un petit peu moins bonne contre War guerrier bombe qui lui ne veut surtout pas bannir guerrier ETC par contre qui veut plutôt bannir chasseur de démons fragments et un chasseur un voleur Highlander qui veut plutôt bannir chasseur de démons fragments donc je le soupçonne quand même fortement de bannir chasseur de démons fragments et d'avoir fait le pari avec son chaman qu'il y aurait peu de guerriers ETC et de guerriers très contrôles de manière générale et que les gens allaient plutôt opter pour guerriers bombes ce qui est un pari plutôt payant vous allez le voir par la suite et donc au final qu'il n'allait pas jouer contre pas ou peu de chasseurs de démons fragments parce qu'il va pouvoir les bannir dans leur écrasante majorité et que quand il y aura un guerrier en face ce sera un guerrier bombe et donc il aura un bon shot avec son chasseur de démons agro son chaman son guerrier son guerrier bombe et son voleur qui n'est pas trop mal également donc on va voir voleur Highlander encore une fois qui est un peu étrange s'il s'attend à beaucoup de guerriers bombes c'est pour ça que ce qui me chagrine un peu c'est qu'il a voleur qui n'est pas mauvais contre les war mais qui peut se faire avoir par guerrier bombe et il a chaman qui se fait avoir assez facilement par les war mais pas par guerrier bombe donc j'ai du mal à trouver vraiment la connexion logique qui fait la line-up de Xiaoté qui l'allie ensemble donc j'attends d'être convaincu sur le jour J mais voilà donc c'est aussi ce qui est intéressant en regardant certaines line-ups ici c'est qu'elles sont vraiment pas et au premier abord généralement dans 95% ou même 99% des line-ups dans les tournois de Hearthstone avec l'expérience que j'ai et l'expérience que beaucoup ont en tournoi vous êtes capables de regarder une line-up et de dire ok le ban c'est ça immédiatement et là le ban c'est ça immédiatement la target c'est ça immédiatement le deck qui est ciblé et là c'est pas forcément une évidence donc il y a un processus de construction de la line-up et de travail des match-ups qui a été fait en amont qui est tel qu'il y a probablement des perceptions de certains match-ups et des perceptions de certains decks qui varient par rapport à celles qu'on peut tous avoir dessus et donc ça fait une line-up qui semble pas forcément avoir de lien cohérent au moment où on la regarde mais qui en fait va en avoir une au moment du gameplay donc ça ça va être très 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 intéressant de suivre ce diaoté le joueur chinois allons voir du côté de Bloody Face on a également ce shaman moins aggro moins aggro du côté de la jose américaine on a le coup de poing on a la corruptrice sans visage non attendez on a le géant des mers pardon géant des mers qui est plutôt solide en mirror par exemple donc ça ça va être une petite variation et on a le balai qui va être beaucoup plus sympa dans des match-ups un petit peu plus lents également le fait de vouloir ralentir un petit peu le deck et de vouloir jouer contre des match-ups un peu plus lent correspond aussi au fait d'avoir chasseur islander ça veut dire que à mon avis Bloody Face compte vraisemblablement jouer contre guerrier avec ce paladin c'est tout à fait tout à fait envisageable de jouer de jouer contre war également je pense que Bloody Face compte jouer à la fois contre paladin et contre chasseur de démon si je devais si je devais parier parce que ce chasseur islander généralement quand on a chasseur islander c'est qu'on a la volonté de jouer à la fois contre chasseur de démon et contre guerrier parce que c'est un deck qui de manière générale se met plutôt bien contre les deux paladin peut faire office de classe effective contre les deux decks donc c'est assez intéressant également et puis simplement chasseur de démon fragment qui est le meilleur chasseur de démon si vous voulez vous mettre dans une position où vous pouvez battre à la fois guerrier et à la fois chasseur de démon donc c'est voilà surtout si vous croisez des guerriers bombes parce que chasseur de démon fragment est plutôt fort contre guerriers bombes aussi étonnant que ça puisse paraître donc du côté de Bloody Face un plan de jeu plus axé on peut tout battre on a un ban flexible et ça permet pas vraiment de cibles précises non plus même si on a une pseudo cible sur guerriers et chasseurs de démon donc ça va être assez intéressant de voir évoluer ces line-ups un peu faitous un peu qui sont au four et au moulin un petit peu qui peuvent un petit peu tout faire moi ce qui me fait toujours peur c'est qu'une line-up qui fait tout peut également ne rien faire et j'ai également très peur pour Bloody Face parce qu'elle n'a pas amené de guerriers et j'ai quand même l'impression que ne pas avoir de guerriers c'est compliqué actuellement dans ce jeu vidéo mais bon à voir encore une fois je suis je suis prêt c'est des gens qui ont rentré énormément d'heures de travail donc je ne peux pas écarter d'un d'un revers de main tout ce travail-là et dire c'est incorrect de ne pas ramener guerriers mais en tout cas moi ça me surprend énormément du point de vue que j'ai et j'attends de voir les résultats que ça pourra amener en tout cas par exemple contre Xiaoté le fait de ne pas avoir de guerriers ce n'est pas forcément une bonne nouvelle parce que contre son chaman contre son chasseur de démon contre son voleur avoir un guerrier ça aurait clairement pu être une bonne chose il n'y a plus d'un match il n'y a plus d'un adversaire au fil de ces championnats du monde donc on verra tout ça comment ça évolue on va aller voir l'autre joueur chinois Sif contre le joueur contre Bank Yugi le joueur oui thaïlandais j'ai un doute j'ai un doute j'ai un doute j'ai un terrible doute excusez-moi je vais vérifier pour ne pas vous dire de bêtises c'est bien ça c'est bien ça c'est bien ça ça me ferait ça me ferait du chagrin de vous dire une bêtise dans une vidéo sur les championnats du monde quand même les deux joueurs que ce soit Bank Yugi ou Sif ont opté tous les deux pour un chasseur islander vous voyez le rhino fonceur qui a été adopté par beaucoup de joueurs de chasseurs islander alors pas par Sif mais par Bank Yugi ici sinon un squelette assez classique comme vous pouvez trouver dans la vidéo que j'avais fait sur le chasseur islander il y a quelques jours Bank Yugi qui a fait le choix assez intéressant de ne pas ramener chasseur de démon parce qu'il avait peur que le chasseur de démon soit très ciblé on a vu au fil des line-up que chasseur de démon a pas vraiment été a été un peu ciblé par certains joueurs notamment par Bloody Face dont on a parlé juste avant mais pas non plus de façon hard counter donc est-ce que ne pas ramener chasseur de démon encore une fois c'est pas se tirer une balle dans le pied un peu comme Bloody Face avec guerrier on va le découvrir on va le découvrir par la suite en tout cas Bank Yugi qui a choisi de ramener Prêtre Highlander ça c'est très intéressant Prêtre Highlander qui est censé avoir un excellent match-up contre guerrier et qui peut s'en tirer contre chasseur de démon mais c'est pas non plus une spécialité un chaman avec Harrison Jones ça c'est plutôt cool aussi notamment contre les potentiels guerriers bombes et en parlant de guerriers bombes il a également ramené son propre guerrier bombes donc guerriers bombes généralement ça veut dire qu'on n'a pas envie de ban les autres guerriers puisque guerrier bombes est censé être excellent contre les autres guerriers après encore une fois tout ça c'est apprendre avec des pincettes ça peut évoluer au fil des line-ups et au fil du tournoi le prêtre ça donne également pas trop envie de ban guerrier de manière générale donc clairement chez Bank Yugi on n'est pas sur un ban noir peut-être plutôt sur un ban chasseur de démon ou alors encore une fois sur quelqu'un qui a un ban flexible parce que ce Hunt Highlander de manière générale il offre vraiment beaucoup de flexibilité puisqu'il permet à la fois d'avoir un match-up très correct contre guerrier et un match-up très correct contre chasseur de démon j'ai mis quand même une petite je mets une petite note de bas de page sur ce chasseur Highlander qui à mon sens est quand même très surestimé il a 50-50 contre contre guerrier théoriquement 50-50 contre contre DH théoriquement mais le problème c'est que c'est un deck avec un skill cap très très bas et qui peut se faire j'ai l'impression qu'il perd des pourcentages contre des très bons joueurs et qu'en étant un très bon joueur vous ne gagnez pas vraiment à jouer chasseur Highlander donc j'ai un peu cette peur là pour les joueurs de chasseur Highlander qui se fassent prendre entre guillemets prendre au jeu des pourcentages mais qu'en jouant contre des très bons joueurs le deck perde énormément en intérêt encore une fois ce sera à voir sur le moment mais ça va être intéressant en face de lui pour ce premier match il y aura le joueur chinois SIF alors comme je vous avais dit les joueurs chinois beaucoup plus agressifs de manière générale avec le chaman agro le DH agro le guerrier bombe les deux joueurs chinois qui ont opté pour la même line-up je ne sais pas s'ils ont travaillé ensemble ou si c'est une coïncidence mais la coïncidence semble un peu grosse donc je pense qu'ils ont travaillé ensemble pour ces championnats du monde ils se retrouvent tous les deux avec avec ces listes de guerriers bombes de chasseurs de démons agro de chaman et de chasseurs qui leur permet encore une fois de grande flexibilité flexibilité dans le ban flexibilité dans le ciblage de la line-up adverse donc ça va être très très intéressant de voir comment ça se passe également pour SIF tout comme pour Xiaoté voilà et on va passer sur le dernier match celui que vous attendez tous le grand le puissant Silvername le joueur russe le joueur russe Silvername qui a la même line-up quasiment que les que les chinois c'est assez intéressant qui se retrouve avec un chasseur islander un guerrier bombe un chasseur de démons agro et un chaman un chaman evolve alors juste son chaman evolve on le retrouve avec la révolution qu'on a très peu vu globalement dans les autres chamanes qui est considéré par beaucoup beaucoup de joueurs comme étant une carte un petit peu superflue dans le deck donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner pour lui parce que c'est surtout sur Twitter il y a beaucoup de gens qui en parlaient récemment notamment Bloody Face qui disait bah révolution pour moi c'est une carte qui est complètement superflue dans le deck et qui n'a pas vraiment son intérêt le coup de poing sim tour est suffisant ça va être assez cool de voir ça on voit le Harrison Jones et le géant des mers pareil que dans la line-up de SIF c'était dans le chaman d'un des joueurs précédents j'ai un doute ça devait être dans le chaman de Bank Yugi non le chaman de Bloody Face pardon c'était dans le chaman de Bloody Face qu'il y avait Harrison Jones et géant des mers donc pareil dans une volonté d'essayer d'attraper les chamanes adverses donc on s'offre un bon un win rate théoriquement correct contre les chamanes le guerrier bomb donc avec le fameux gobelin mécanique et le Watlet donc ça c'est assez cool on a le gobelin mécanique qui peut être pioché la chouette qui peut être pioché par le Watlet et le Heldemort donc on a Watlet qui peut permettre de creuser le deck comme ça le chasseur démon aggro bon on ne vous le présente plus avec la synergie Paul Kalkran de Gul'dan qui pioche Altruis et ensuite vous connaissez la chanson et le chasseur Islander donc pareil assez flexible clairement une volonté de ne pas bannir chamanes à mon avis plutôt une volonté de ne pas bannir guerriers dans l'ensemble et une volonté plutôt de ne pas bannir chasseurs de démons l'exception serait sûrement s'il y a un guerrier ETC en face mais comme vous l'avez vu le seul guerrier ETC qui est présent dans le tournoi c'est Jarlat pareil guerrier OTK Silas serait potentiellement un ban mais il n'y en a qu'un dans le tournoi c'est Glory Glory et Jarlat qui s'affrontent autour donc pour l'instant je dirais que Silvername Xiaote et Sif ont plutôt fait le bon pari c'est à dire le pari qui est peu de guerriers ETC OTK Silas Ktoon etc peu de guerriers contrôle en fait avec un grand C et donc ce pari chasseurs de démons agro et chaman version plus agressive qui pourrait payer notamment pour les joueurs chinois qui sont vraiment partis all-in sur une version chaman très agressive on arrive enfin sur Monsanto Monsanto qui a une version lui de guerrier carrément tempo ça c'est assez intéressant de manière générale j'arrête pas de dire intéressant mais c'est vrai que tout est intéressant je sais que je me répète mais vraiment toutes les lineups sont construites de façon vraiment créative et c'est hyper appréciable à regarder à commenter parce qu'il y a vraiment de la on sent le travail en fait et ça c'est quand même vraiment agréable surtout comparativement au grand master etc où semaine après semaine on sentait que parfois il y avait un manque de travail sur certaines lineups un manque d'assiduité chez beaucoup de joueurs là il y a vraiment vraiment beaucoup de taf et ça se sent et c'est juste agréable honnêtement guerrier qui voilà qui s'offre avec le limon la possibilité d'aller chercher un excellent matchup contre Shaman Evil je pense un matchup peut-être amélioré contre guerrier s'il considère ne pas le ban un matchup amélioré potentiellement contre chasseur de démons parce qu'il peut casser l'arme lifesteal donc ça c'est assez intéressant ça va être un des decks intéressant encore une fois ça va être un des decks vraiment à suivre du tournoi je pense ce guerrier tempo de Monsanto qui a également la capacité générée de l'armure avec la fabricante d'armure et la capitaine tout risque donc qui peut être une menace pour la line-up de Silver Name qui pourrait être bannie d'ailleurs par Silver Name et par les joueurs chinois de manière plus générale le chasseur de démons de Monsanto avec délinquante sournoise ça je ne suis pas sûr d'avoir compris pourquoi c'était là mais à voir ce que ça donne le chasseur de démons fragment de Monsanto la plus classique de ce côté là pas grand chose à en dire Voleur de Monsanto une version secret somme toute assez standard avec les deux matraqueuses Voleur secret j'en ai pas forcément parlé mais c'est excellent notamment si vous taggez des gens qui jouent Paladin ça peut être hyper cool et franchement c'est juste un excellent deck potentiellement troisième ou quatrième meilleur deck du jeu actuellement à mon sens donc vraiment vraiment juste un archétype qui tourne bien vous pouvez l'intégrer dans à peu près n'importe quel line-up parce que ça a un shot contre guerrier ça a un shot contre chasseur de démons ça a un shot contre presque tout si vous arrivez à faire un Vancliffe ou un aventure en plein quête très tôt vous pouvez gagner contre absolument n'importe quoi donc voilà c'est flexible et le chasseur Highlander également qui a été intégré par Monsanto donc vous voyez beaucoup 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 de chasseurs Highlander ce qui implique beaucoup beaucoup de line-up flexible encore une fois mettre mot dans ce championnat c'est vraiment la flexibilité j'ai l'impression se donner la possibilité de bannir des decks différents que vous croisez en fonction des techs des gens et surtout il n'y avait pas forcément au moment où les gens ont créé leur line-up ils ne savaient pas forcément exactement ce que les autres allaient avoir en tête et ce qu'ils allaient envisager de jouer puisque le format n'est pas du tout bloqué le format est assez ouvert il y a plein de decks qui sont disponibles et donc on se retrouve avec ces line-up qui a des line-up en tonnoir avec des objectifs assez vastes et ça c'est assez c'est assez cool à observer donc petit point statistique sur la fin et ensuite j'arrête de vous embêter avec mes bêtises voilà on a 7 guerriers donc 4 bombes vous voyez ce que je vous disais sur l'ensemble donc c'est beaucoup beaucoup de guerriers bombes donc ceux qui ont fait le pari qu'ils n'allaient pas trop affronter de guerriers Silas OTK ETC ou Tempo sont plutôt dans le juste au final donc ça pourrait comme je disais être à leur avantage les joueurs chinois qui à mon avis ont fait le bon pari ici dans l'ensemble c'est un pari risqué ou alors soit c'est un pari risqué soit c'est tellement de travail qu'il y a une connaissance et une affinité avec la méta-tournoi qui est tellement monstrueuse qu'ils ont abouti à ça c'est également une possibilité c'est également une possibilité ça peut être les deux honnêtement c'est probablement une combinaison des deux de façon plus réaliste 3 paladin balai juste un excellent deck qui est pareil qui peut se glisser dans un peu toutes les line-ups parce que c'est un match c'est un deck qui a un assez bon win rate contre guerriers et bombes un assez bon win rate contre tous les chasseurs de démons de manière générale notamment contre chasseurs de démons fragments c'est un petit peu plus difficile contre chasseurs de démons agro pour être honnête c'est même nettement plus difficile contre chasseurs de démons agro donc encore une fois chasseurs de démons agro qui peut-être pourra tirer son épingle du jeu contre les gens qui jouent qui jouent pas là d'un balai ici les prêtres highlander et contrôle donc ça c'est plus les gens qui vont avoir vocation à target guerrier la plupart du temps donc c'est des c'est les gens qui sont qui sont un peu moins dans la flexibilité justement disait le maître mot c'est flexibilité c'est des gens qui en théorie le sont un petit peu moins surtout on l'a vu du côté de du côté de 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 jarla il y a plus une cible pas forcément au niveau du ban mais en tout cas il y a plus un deck ciblé qui est clairement c'est clairement affiché on veut battre les guerriers avec la line-up une line-up type de celle de jarla les chasseurs de démons évidemment il y en a 7 alors je m'attendais à ce qu'il y en ait 8 mais il y a quand même il y a quand même Bankyugi qui a choisi de ne pas en amener un chasseur de démons OTK chasseur de démons OTK qui n'est pas le bon pari à mon avis pour ce tournoi le problème du chasseur de démons OTK c'est que généralement vous allez vouloir vous allez essayer de vous en sortir contre guerriers parce que vous pouvez infliger des quantités dégâts tellement absurdes que même guerrier ne peut pas faire suffisamment d'armure pour vous survivre et le problème c'est que là il y a beaucoup de guerriers bombes donc est-ce que ça va forcer jarla à aller un peu à contre-pied de sa stratégie où il avait prévu de battre guerriers notamment avec son prêtre et bannir guerriers quand ça va être un guerrier bombe et du coup se retrouver dans une situation où il passe légèrement défavorable sur l'ensemble du BO parce qu'il a son DH OTK qu'il va devoir valider à voir pareil chasseur Highlander c'est un matchup assez compliqué en chasseur de démons OTK donc il va falloir composer un petit peu avec tout ça cela étant c'est un deck dont on n'a pas encore découvert tout le potentiel je dirais chasseur de démons OTK donc j'ai hâte de voir vraiment l'expertise de jarla dessus et la démonstration de skill que ça va être parce que c'est probablement le deck le plus complexe qu'on a vu depuis très très longtemps dans Hearthstone le chasseur de démons OTK donc on va vraiment découvrir des nouvelles choses à mon avis en voyant jarla jouer le deck chasseur de démons fragments 3 chasseur de démons agro 3 je m'attendais à plus de DH fragments pour être honnête avec vous mais au final chasseur de démons agro qui est peut-être contre le pari qui va fonctionner dans ce tournoi comme je disais tout à l'heure chasseur de démons agro contre les guerriers bombes c'est plutôt solide contre les paladins balais c'est plutôt pas mal contre les prêtres c'est plutôt bien on voit des prêtres contre les chamanes contre les chamanes et volves honnêtement c'est pas mauvais donc chasseur de démons agro qui pourrait être ma surprise en tout cas peut-être pas la vôtre parce que vous vous y attendiez pour quel cas félicitations mais c'est vrai que ça pourrait être la surprise du tournoi là où on voit généralement DH Fragments quand même nettement un cran au-dessus de son alter ego agro chamanes et volves et chasseurs et landers 5 de chaque des decks très flexibles souvent dans la même line-up on a vu les chamanes et volves et les chasseurs et les chasseurs et les chasseurs et les chasseurs et landers parce que c'est les deux decks qui représentent un peu cet objectif de flexibilité qui peuvent un petit peu tout battre qui surtout n'ont pas des mauvais match-up contre chasseurs de démons et contre guerriers et donc qui rentrent dans ces line-up à objectifs multiples voilà donc c'est juste des bons decks juste des 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 decks logiques à amener si vous ne savez pas exactement à quoi vous attendre et parfois c'est mieux d'amener ce type de deck complet sans avoir une cible très précise en tête pour ne pas s'enfermer dans une stratégie perdante plutôt que de justement s'enfermer dans une stratégie perdante j'ai perdu mon analogie au fil de ce que je disais mais on se comprend voleurs trois voleurs voleurs voilà le voleur qui est la classe qui monte en ce moment vraiment sur le ladder et de manière générale dans les statistiques dans le jeu donc voleurs qui va être intéressant à suivre sur ce tournoi parce que ça ne m'étonnerait pas que voleurs un peu à l'image de chasseurs de démons aggro ait un excellent winrate sur l'ensemble du tournoi et soit vraiment une terreur ça ne m'étonnerait pas que voleurs soit beaucoup banni d'ailleurs par les lineups flexibles donc on va voir ce que ça donne un peu voleurs mais surtout les deux voleurs secrets là dans le tournoi gardez un oeil dessus parce qu'à mon avis ils vont être très forts la lineup de glory qui pourrait faire des dégâts la lineup de glory qui pourrait faire énormément de dégâts on va repasser dessus peut-être s'il faut voter pour une personne si vous n'avez pas encore voté votez pour glory parce que son guerrier embête presque tout le monde son voleur est excellent je pense que son point faible c'est le paladin mais honnêtement paladin c'est vraiment un bon deck qui peut se valider contre tout et il a fait le choix de la solidité avec le chasseur de démon fragment qui va probablement être banni par pas mal de gens au vu de sa lineup donc moi je suis vraiment fan de la lineup de glory si vous n'avez pas encore voté pour un champion petite pièce sur glory de ma part bon moi j'ai déjà voté pour jarla mais voilà si vous ne l'avez pas fait au vu des lineups si je n'avais pas encore voté personnellement j'aurais sûrement mis une petite pièce sur glory voilà 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 bon écoutez ce fut peut-être un petit peu long je m'en excuse mais j'avais vraiment envie de décortiquer tout ça au mieux vous montrer un petit peu les statistiques bien regarder chaque lineup chaque decklist et puis essayer d'en extirper la substantifique moelle et on se retrouve dans la prochaine vidéo ciao ciao tout le monde je m'en excuse